bonjour les strappeuses donc je reviens avec une vidéo une série de vidéos que je vais vous présenter pour les débutants qui veulent commencer à scraper et qui ne savent pas trop quel matériel utiliser ou des choses comme ça moi ça fait un an maintenant oui un an que je crape j'ai fait des investissements et des choses comme ça mais au début j'ai commencé avec peu de matériel donc là c'est je vous parle de mon expérience à moi d'un an donc après je peux faire des lacunes des choses comme ça mais je vais vous indiquer à peu près le matériel que moi je considère que pour débuter paraît suffisant pour voir si ça nous plaît avant d'investir dans beaucoup beaucoup de matériel et je pense qu'il ya beaucoup de choses qu'on peut avoir déjà à la maison donc voilà alors déjà pour moi un matériel indispensable pour commencer c'est tout simplement un vieux calendrier pour avoir une base de travail parce qu'on peut faire des découpes du collage comme ça donc pour protéger son plan de travail tout simplement vous voyez bien utiliser ça c'est celui que j'utilise pour ma filière moi je me suis investi dans un plan de travail par la suite parce que je me suis vraiment accroché au scrap donc voilà donc là comme la fin de l'année arrive donc vous pouvez récupérer au travail voilà moi c'est celui de 2014 voyez quand j'ai commencé à scraper et là 2015 fini donc récupérer vos vieux calendrier de du travail je pense que c'est super après bien sûr pour scraper il nous faut des ciseaux donc des petits ciseaux là c'est pas là ciseaux d'école ça vient bien là ça un peu plus je crois c'est des ciseaux de couture que j'avais récupéré et moi je considère que des grands ciseaux c'est bien aussi pour quand on veut découper du carton quand on veut faire des mini album par exemple donc pour moi ça on peut avoir déjà des ciseaux là à la maison donc très très bien après je vais prendre un cutter de précision un cutter tout simple comme ça je l'utilise plutôt maintenant pour ouvrir mes mes colis mais je le garde toujours à la portée de main un cutter tout simple comme ça ça suffit largement bien sûr j'ai oublié de prendre ça je pense que c'est un investissement à faire c'est pas celle que j'utilise au début mon compagnon avait une métal de 50 cm donc 50 cm c'était un peu grand donc j'ai eu l'occasion d'en acheter une de 30 ça suffit et métal métal pourquoi pourquoi on utilise le cutter tout simplement si vous avez du plastique au début vous voulez pas investir en métal utilisez celle en plastique ça suffit largement après bien sûr un papier pour tracer les mesures de ce qu'on veut découper une gomme ça on doit avoir tout ça à la maison là dessus pour moi il n'y a pas vraiment encore d'investissement après les premiers investissements qu'on peut faire si on n'en a pas à la maison et encore je suis pas sûr c'est une colle en tube comme ça des colles vous voyez c'est même pas une marque donc ça permet au début de commencer avec ça et par contre une colle un peu liquide je pense que voilà celle ci je l'ai acheté ces deux là je l'ai acheté chez lidl donc c'est pas un très très gros investissement mais bon il faut de la colle si on veut scraper il faut bien coller ce qu'on va assembler donc ceci après moi je fais faire des investissements je pense qu'ils je pense qu'ils sont pas mal c'est les petits rouleaux comme ça de doux scotch double face moi je les avais eu je sais plus on a je crois que j'avais eu à gifi pour pas très cher ce qui est un déstockage comme ça un double face bon c'est pas obligatoire ça ça vraiment c'est vraiment pas obligatoire mais moi pour mes photos je préfère utiliser ça pour pour pas les abîmer parce que j'ai peur qu'avec les cols liquides ou les choses comme ça en vélissant ça s'abîme donc j'utilise toujours ça plutôt pour coller la photo même si au début j'utilisais ça je ne sais pas comment avouer ça fait qu'un an pour l'instant ça tient le choc donc ça après un non investissement qui est vraiment pas cher et qui fut je pense que franchement la prochaine c'est un plioir je vais l'acheter à cultura je crois que ça coûte 1 euro 2 euros maximum c'est pas très très le plioir donc ça sert bien sûr pour plier mais moi j'utilise aussi c'est quand je colle des grandes pages pour avoir tout ce qui est bulles je trouve ça super ça suffit donc au pire des cas si vous n'avez pas je crois que j'ai gardé ça j'ai même un petit sinon au pire des cas pour en rester là non je pense qu'un petit bâton comme ça ça peut dépanner au début voilà c'est depuis tout je l'ai sorti ah non c'était dans l'ambulissement mais sinon les bâtons de glace c'est pas la période des glaces mais bon donc un petit plioir comme ça je pense que ça peut être pas mal après un feutre noir pourquoi un feutre noir si on veut indiquer quelque chose faire du journaling moi je n'utilise pas trop mais on peut faire des fausses coutures vous irez voir ce que c'est si vous savez pas ce que c'est vous m'indiquez en commentaire je me ferais un plaisir de vous répondre donc un style noir là bon c'est un peu j'ai fait un petit investissement mais pas tout de suite j'avais des feutres noirs je crois au début c'était ah je ne l'ai pas sorti là c'était des peines à 88 c'est une noire j'utilisais bon là c'est un c'est un vous verrez je sais pas lire bien j'ai du mal à prononcer stendler bref vous voyez j'arrive pas à le prononcer j'ai des difficultés pour prononcer des mots un peu sinon je pense qu'il y a des fois on peut trouver voilà je récupère des choses des choses comme ça c'est chassé à un lidl j'aime beaucoup lidl des fois des fournitures c'est pas cher donc il y a des petites mines c'est du voilà du 0,04 celui à 6 et du quoi 0,3 voilà ou un feu trop noir tout simple ça suffit largement au début donc ça là c'est vraiment les premiers matériaux qu'on peut avoir à utiliser pour scraper après je pense ou des feuilles blanches tout simple 80 pour voir pour commencer pour tester moi j'ai investi hop investi c'est vraiment plus agressif la fontaine tout simplement du 160 grammage c'est un peu plus épais que les photos des feuilles qu'on a au travail je trouve ça donc pour quand on veut après ça c'est un peu plus cartonné je vais essayer d'en sortir une voilà c'est un peu plus cartonné donc là pour les cartes de vœux par exemple si on veut faire des cartes de vœux on peut les plier en deux et voilà ça fait une petite carte de vœux qu'on décore et c'est un peu plus costaud qu'une feuille de 80 grammes voilà ça c'était un des investissements que j'ai fait et j'ai fait un album tout entier avec ça après pour moi pour commencer on n'a pas les tout ce qui est trouilloteuse comme je dis ça les perforatrices voilà les perforatrices au début on n'a pas des zones bordures des choses comme ça donc moi ce que j'ai investi voilà des piseaux canteurs j'avais trouvé ça agifié donc ils se changent c'est interchangeable donc j'avais voilà c'est pour les enfants à la base mais moi je me suis dit ça veut des formes sympathiques donc quand on veut faire des petites bordures voilà hop je les garde même pour faire des angles finalement ça peut être bien des petits angles un peu un peu plus travaillés ou juste comme ça ça peut décorer ou faire une frise finalement une bande on peut utiliser ça moi là je l'avais plutôt pas très très cher je crois que j'avais peut-être pour tout ça là 3, 4, 5 euros maximum j'avais payé ça je me suis dit tiens je le prends ça c'est vraiment pour moi au début pour commencer pour faire des effets dans ces pages c'est pas mal après bien sûr il nous faut du papier coloré donc des fois on n'a pas envie d'investir tout de suite dans des choses qui sont chez culture des choses comme ça donc des fois on trouve des choses dans les magazines de scrap comme ça vous avez des inspirations et en plus ils ne sont pas si moches que ça il y a des choses qui ne sont pas top top mais voilà après on n'utilise pas la page en entier donc voilà on peut avoir voilà faire des petits stickers des petites choses pour faire justement là avec Noël qui arrive ça c'est une vieille collection de l'année dernière je ne l'ai pas utilisé pour l'instant ah non c'est une nouvelle 2016 excusez moi je ne l'ai pas encore utilisé mais bon je me dis il y a des choses voilà qu'on peut utiliser donc c'est par thème souvent voilà c'est Noël voilà donc là ça après là j'en ai une autre c'était plutôt au moment de l'été et je les garde et je les utilise donc voilà on n'a pas besoin un magazine il peut être un peu cher mais bon on en achète un ou deux au début et puis voilà ça nous permet de commencer sinon on a des blocs 30-30 j'en ai acheté quelques-uns vous voyez je crois que ça c'est chez Wifi je vais me mettre un peu comme ça vous verrez voilà ça fait des grandes pages bon après ça c'est un choix que j'ai fait voilà on peut commencer très bien avec juste un magazine de scrap ou il y a des papier pour essayer pour essayer si ça nous plait ou pas moi je c'est vraiment le début pour moi après il y aurait quelques investissements un petit peu mais c'est pas obligatoire celui-là moi c'est voilà je l'ai investi dans les petits comme ça de tampons il y a l'encre qui vient avec l'encre noire donc on n'achète pas tout de suite l'encre on attend un petit peu voilà celui-là je l'ai acheté c'est un peu de tout il y a des petits symboles comme ça pour décorer ces pages au début ben ça peut être voilà des petits coeurs vraiment quelques petits tampons que j'utilise encore que ma fille utilise donc voilà vous avez des petites fleurs si vous voulez faire des petites fleurs des petites choses comme ça ça suffit il faut pas trop faut savoir si le scrap nous plaît pour moi avant avant d'investir parce que le scrap c'est un loisir pour moi cher après bien sûr avec les magazines des fois vous avez des petits embellissements voilà qui sont très utiles je les garde des petits rubans des petites choses comme ça qu'on va voir avec le magazine ou dans des kits qu'on trouve chez jiffy qui c'est avec ça où j'ai vraiment commencé finalement c'est des kits de jiffy où on a je sais plus combien de pages 30 30 30 avec des embellissements où ça c'est des petits embellissements que j'avais de chez jiffy les petits kits que j'ai acheté donc j'ai acheté des voilà il y avait des rubans j'utilise pas trop les rubans mais je les garde ça peut m'appuyer quand je fais des tags ou des choses autre chose donc je les garde j'avais plutôt des boutons je fais comme ça ou à part la suite donc ça c'est maintenant ça commence à être ma petite collection c'est des petits boutons des petites choses comme ça pour embellir le page et des strass donc là c'est ma petite collection que j'ai fait par la suite mais au début on commence avec beaucoup beaucoup moins de ça voilà juste pour moi c'est le matériel qu'on a besoin au début et une photo voilà ou si on veut pas faire de pages de scrap on peut faire des albums des cartes de vœux on a pas besoin de photos donc juste avec ça on peut faire une petite carte de vœux ça suffit largement donc en ce moment moi j'ai trouvé justement pour les cartes de vœux si ça peut vous intéresser j'ai trouvé des petits kits tout simples voilà pour commencer j'ai trouvé un Lidl voilà vous voyez vous avez des petits kits, des embellissements, vous avez des papiers déjà vous avez ça vous avez une paire de ciseaux une colle comme ça plutôt liquide parce que pour les petits embellissements c'est plus facile le liquide voilà vous pouvez scraper et puis je pense qu'il y a quand même le calendrier ou quelque chose pour protéger votre table pour moi c'est quand même important avec ça vous pouvez commencer j'ai oublié peut-être un silo noir pour écrire dans la carte de vœux tout simplement et l'envoyer ou l'offrir à Noël à votre famille c'est vous qui l'avez fait ça fait très plaisir aux gens en général voilà ça suffit largement vous avez quelques exemples ici donc je les ai achetés quoi hier ? oui hier je ne sais pas s'il y en a encore donc je ne peux pas vous dire je ne sais pas quand je publierai ces vidéos s'il y en a encore mais sinon je pense qu'on en trouve encore dans d'autres magasins ou des choses comme ça des petits kits qu'on peut trouver sur internet tout simplement on trouve des petits kits moi je pense que je vais en mettre en ligne sur ma boutique donc si ça peut intéresser quelqu'un n'hésitez pas à les voir je mettrai les infos dans la barre d'infos la boutique je vais mettre quelques petits kits je vais essayer de ne pas les faire excessifs je ne sais pas encore je sais combien je les ai achetés mais je vais voir comment je vais les mettre au prix je ne sais pas si je vais faire des kits de 2 cartes ou 5 cartes maximum je pense je vais essayer si je reçois tout ça parce qu'il manque des produits moi aussi j'ai investi dans des petites choses donc pour moi aussi c'est important de mettre dans ma boutique des produits pas trop chers parce que le scrap est cher tout simplement donc voilà je pense que c'est l'essentiel pour moi pour commencer à scraper donc je vais faire d'autres vidéos comme ça pour débutantes je pense que je vais en faire une sur tout ce qui est un peu patouille donc là ça voilà c'est ceux qui veulent faire comment faire de la patouille ce qui est pour moi au début important mais c'est vraiment à mon expérience je précise bien patouille je pense que je ferai des tutos justement je pense que je vais faire un tuto pour débutants avec ça donc je vais essayer de me baliser avec le matériel que j'ai pris pour vous montrer comment c'est assez simple et en me mettant sur mon j'ai toujours un aussi je ne prendrai pas mon plan de travail je prendrai mon plan de travail de protection que j'ai pour faire et je ferai une vidéo je penserai très prochainement là dessus parce que c'est vrai donc voilà on utilise un kit j'en avais chez un stupide je ne sais pas lequel je vais mettre je vais essayer en fait et du coup vous montrer voilà si celles qui veulent commencer c'est très très simple avec peu de matériel donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo à mettre tous les commentaires que vous voulez si vous avez des questions surtout je me ferai un plaisir de répondre donc voilà donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et scrapez bien les scrappeuses